Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a annoncé la date officielle de la keynote où sera présenté sans doute le prochain iPhone. Je vais profiter donc de cette vidéo pour faire un petit point sur la date de sortie d'iOS 15, en tout cas pour le moment il n'y a aucune date officielle. Alors la seule chose dont on est sûr évidemment c'est la date, ça sera le 14 septembre. Après le contenu c'est beaucoup plus aléatoire, on imagine sans gros doute en tout cas qu'un nouvel iPhone sera présenté, une nouvelle Apple Watch là aussi c'est fort probable même si apparemment il y aurait des retards de production donc tous les modèles ne seront pas disponibles sans doute au lancement. Et puis deux autres présentations possibles, des nouveaux AirPods en version 3, alors là aussi on en parle depuis un petit moment, il y a des rumeurs qui disaient que ça aurait pu être présenté en mars et puis un nouveau MacBook Pro là aussi, les rumeurs datent un petit peu mais finalement un jour ça va bien finir par arriver. Et dans la foulée des nouveaux iPhone, c'est un nouvel iOS qui devrait arriver, iOS 15 cette année et la question c'est quand est-ce que iOS 15 sera disponible pour tous ? Première chose à savoir, ce dont on se doute, si la keynote est le 14 septembre, généralement les premiers iPhone sont livrés le 24 septembre donc iOS 15 sera forcément disponible avant le 24 septembre. Une fois qu'on sait ça, il n'y a plus qu'à regarder les historiques des lancements d'Apple. Alors si on regarde en 2020, donc c'était une année un petit peu exceptionnelle, donc moi je n'y crois pas trop, l'iPhone avait été annoncé le 15, iOS 14 disponible le lendemain donc le 16, ce qui voudrait dire que cette année, iOS 15 serait disponible le 15. Alors là où ça se complique, c'est que les autres années, on n'avait pas une régularité incroyable non plus, c'était généralement la semaine d'un prêt, c'est pour ça que moi je parierais plutôt là-dessus. Si on remonte un petit peu, en 2019, donc on a eu une keynote le 10 et on a une sortie d'iOS le 19, pour une sortie le lendemain en tout cas des nouveaux iPhone. L'année d'avant, donc en 2018, c'était différent, on avait une keynote le 12 et une sortie d'iOS simplement 5 jours après, le 17 septembre. Et puis l'année d'avant, donc en 2017, l'année de l'iPhone X, on avait une keynote le 12 également, par contre, iOS était sortie le 19, donc 7 jours après. Alors avec toutes ces informations, évidemment ça vaut ce que ça vaut, mais moi je pense à une sortie le 21 ou le 22 septembre, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous sur la chaîne le jour de la sortie d'iOS 15, pour visionner ensemble cette vidéo, je la mettrai en avant première, comme ça il y aura le chat de disponible, on pourra discuter pendant un petit quart d'heure, puisque ça dure à peu près un quart d'heure, je vous mettrai donc cette vidéo, on pourra discuter ensemble des nouveautés, et puis si vous avez des questions éventuellement, pour me les poser. Et puis évidemment, il n'y a pas qu'iOS, je ferai un point sur WatchOS 8, sur le nouveau système montré de macOS, mais ça, ça sera au mois d'octobre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !